Je vous retrouve enfin aujourd'hui pour vous faire le bilan de mes meilleures lectures de l'année 2021 J'en profite bien évidemment pour vous souhaiter une très bonne année 2022 qu'elle soit aussi belle que possible dans les circonstances actuelles qui semblent s'éterniser Mais bref, ne parlons pas de malheur aujourd'hui Pourquoi la négativité toujours ? Et moi je vous retrouve donc pour vous faire un petit top de ces lectures de 2021 2021 qui a été une année un peu en demi-teinte pour moi Parce qu'en général quand je fais des vidéos top-flop Je parle de livres qui vraiment se sont hissés au rang de mes livres préférés Des livres que j'ai adoré au point que j'ai envie de les relire Et en général chaque année je découvre des petites pépites comme ça, plusieurs L'année dernière je vous ai parlé de La Roue du Temps que j'avais découverte en 2020 Je vous ai parlé de L'Assassin Royal, de Chroniques Martiennes, tout ça c'est des livres Vraiment qui font partie de mes livres préférés de tous les temps D'ailleurs est-ce qu'une vidéo sur tous mes livres préférés vous intéresse ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Et cette année malheureusement j'ai pas beaucoup de lectures de ce genre à vous présenter Donc cette année ce top 2021 va être un petit peu twisté en lectures les plus marquantes que j'ai faites J'ai lu de très bons livres mais en fait des livres qui m'ont marqué mais pas forcément pour des raisons très réjouissantes Voilà donc j'ai fait des lectures quand même assez difficiles en 2021 Des lectures qui m'ont un peu laissé des cicatrices vous le verrez Et donc pas des livres que je ne verrais forcément relire Pas des livres que j'ai adoré au même titre que ces livres préférés, chers à mon coeur Qui me font du bien, qui me procure des choses un petit peu plus positives Je sais pas si tout ce que je dis est très clair On va peut-être passer à la suite, ce sera un petit peu plus parlant d'être dans le vif du sujet Et cette année un petit peu pour la même raison je vous présente pas vraiment de flop Puisque 2021 comme je le dis depuis le début de cette vidéo ça a été un petit peu plat J'ai fait des bonnes lectures La plupart de mes lectures c'était un peu genre oui c'était bien Mais voilà j'ai pas grand chose à dire Il y a des livres que j'ai pas spécialement aimé mais pour aucune raison très objective Enfin c'est vraiment des goûts personnels Le seul flop bien sûr, le gros 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 flop de l'année c'est celui-ci évidemment Mais est-ce qu'on va revenir sur le sujet alors que j'ai fait un vlog de je sais pas 50 minutes Non, je ne pense pas Et je vous propose qu'on commence avec les graphiques En 2020, Noël 2020, on m'a offert une très très belle BD Une grosse BD Que j'avais mis un petit peu de temps à lire parce qu'elle me faisait très peur par son sujet Et je vous l'ai déjà présenté bien sûr Il s'agit de l'importance du poil de nez de Noemi Onen Donc le truc fait toujours deux fois la taille de ma tête C'est une auto-fiction, autobiographie dans laquelle l'autrice illustratrice nous raconte son combat contre la maladie Puisqu'elle a été diagnostiquée d'un cancer à l'âge de 20 ans A l'époque, Noemi Onen c'est une jeune femme qui étudie au Beaux-Arts de Beyrouth au Liban Puisqu'elle est libanaise et qui vit sa vie comme la plupart des jeunes de son âge Qui sort, qui boit ses amis, qui boit de temps en temps et qui vit à 100 à l'heure Et puis tout à coup, la maladie fait son apparition dans sa vie Et elle nous raconte son cheminement, sa guérison Puisqu'elle a publié sa BD, donc elle va bien aujourd'hui Et c'était très beau C'était un récit très touchant, très émouvant Mais qui n'est jamais tombé dans le pathos Tout en restant vraiment, je pense, très réel, très honnête Et j'ai adoré J'ai trouvé ça lumineux, plein d'espoir, même dans les moments les plus sombres Et j'en suis ressortie finalement pas du tout traumatisée comme je le craignais Mais plutôt légère en fait Ensuite je vous présente deux coups de cœur dont je n'ai pas du tout parlé Puisque je les ai lus vraiment la dernière semaine de l'année entre Noël et le 31 On m'a offert le 24, 47 cordes de Timothée Leboucher bien sûr C'est une première partie Je suis Timothée Leboucher sur Instagram Et je savais qu'il allait nous sortir quelque chose de nouveau Puisque j'ai vu les petits teasings, les planches qu'il nous a partagées Les dessins, les personnages qu'il nous a présentés Mais j'ai réussi quand même à rester malgré tout très loin de l'histoire et du plot Et du coup j'ai commencé cette BD sans rien en savoir J'ai même pas lu la 4ème de couverture, rien J'étais trop contente qu'on me l'offre à Noël Parce que j'avais envie de me l'acheter à sa sortie Mais j'avais déjà plein de choses à dire Donc je m'étais dit non pas tout de suite Finalement je l'ai lu le 25 d'une traite Et j'ai adoré Le seul bémol qui n'en est pas un Mais c'est que c'est une première partie Et ça s'arrête vraiment en plein milieu d'un truc Où t'es en mode putain mais il me faut la suite Tout de suite Et je ne sais pas quand cette suite sortira N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos Parce que moi j'ai pas trouvé En même temps je cherche très mal Je suis pas du tout étonnée d'avoir adoré 47 Cordes Puisque c'est Timothée de Boucher Que l'année dernière Ces jours qui disparaissent C'était retrouvé dans mon top C'était ma lecture graphique la plus marquante de 2020 J'ai beaucoup aimé aussi le patient Qu'il a écrit après ces jours qui disparaissent il me semble Et la 47 Cordes c'est une oeuvre encore plus dense Que ce qu'il a fait jusque là j'ai l'impression Déjà ça se voit par la taille J'étais étonnée de voir que la bt était si énorme C'est assez compliqué à résumer On va suivre ce mec Qui s'appelle Ambroise C'est un jeune harpiste très talentueux Mais un peu en galère financière Qui est embauché dans un orchestre Plutôt prestigieux j'ai l'impression Et on sait pas trop pourquoi Il est poursuivi Mais sans le savoir lui-même Par cette meuf Qui est une métamorphe Donc elle peut prendre l'apparence De absolument n'importe qui Genre elle voit Je sais pas Un mannequin sur une couverture de magazine Elle peut prendre son apparence Et elle est complètement obsédée par lui On sait pas pourquoi Et en fait elle fait absolument tout Pour être dans sa vie Donc Elle se change en plein de personnages Qui gravitent autour d'Ambroise Pour je sais pas en fait Avoir une espèce d'emprise sur lui Dans quel but Je ne sais pas Je ne comprends pas Et notamment Elle se change en une cantatrice Très connue Qui va se lier à Ambroise Par le biais d'une espèce de pacte Puisqu'elle elle est très très riche Et comme je vous l'ai dit Lui il est un petit peu sans le sou Et elle a une magnifique harpe chez elle Et elle lui dit en gros Cette harpe Je te la donnerai Si tu acceptes de relever 47 défis Pour les 47 cordes de la harpe En gros à chaque défi accompli Tu gagnes une corde Et une fois que tu auras les 47 cordes Bah tu as la harpe en entier Bon c'était un petit peu long ce résumé Mais j'ai adoré J'ai adoré cette BD Je trouve que c'est Une atmosphère un peu beaucoup Dérangeante Ça met mal à l'aise On ne sait pas pourquoi Cette personne Veut absolument Être dans la vie d'Ambroise Il y a des scènes Qui sont vraiment Hyper chelou Un peu à la eyes wide shut Vous savez ce genre de délire De gens riches Qui ne savent pas quoi faire de leur vie Et qui du coup font des Des balles un peu étranges Où il se passe des choses Pas très recommandables Et toi en tant que personne normale Tu te dis mais Mais qui fait ça ? Qui a cette vie en fait ? Encore une fois on retrouve des thèmes Qui sont chers à Timothée Le Boucher Je pense L'identité La quête de soi Tout ça là Tout ça j'ai l'impression qu'il aime bien Et à chaque fois j'ai l'impression qu'il l'explore Sous de nouveaux prismes Et c'est hyper intéressant Et j'ai vraiment adoré Les dessins sont magnifiques Comme d'habitude Les personnages sont tous plus intéressants Les uns que les autres Encore une fois C'est aussi beaucoup de personnages Qui sont très divers Et variés Sans que ça donne l'impression Qu'on s'est dit Waouh Inclusivité Tu vois C'est juste Normal en fait J'adore ce côté là Et Je ne sais pas quoi dire de plus en fait J'ai adoré C'est plein de suspense C'est plein de mystère Et j'ai hâte d'avoir la suite Parce que je veux comprendre en fait Je veux comprendre Je suis intriguée Mais je veux savoir Tu vois Je veux savoir Ce qui va se passer Et ensuite J'ai lu une BD Crève-coeur Que j'avais mise Dans mon Cold Winter Challenge Donc C'est cool Parce que ce sera déjà Ça du lu Et je vous en reparlerai Du coup Brièvement Pendant mon bilan Du Cold Winter Challenge Enfin si ça vaut la peine Que j'en fasse ça Parce que pour l'instant Je n'ai pas lu grand chose Mais j'ai lu L'anniversaire de Kim Jong-il De Ducoudré Et Alag Qui raconte Donc l'histoire De Ce petit Garçon Qui est né Et qui a grandi En Corée du Nord Comme vous pouvez Vous en douter Et On va suivre Son Évolution Durant Quelques années L'histoire commence Le jour de son Anniversaire Qui est donc Le même que celui De Kim Jong-il Et en fait Je ne savais pas du tout Mais en Corée du Nord On ne fête pas Les anniversaires En même temps Ça paraît logique Je ne vois pas Souvent En Corée du Nord À part Voilà tout ce qui est en lien Avec le parti Et son dirigeant Et on suit donc Ce petit garçon Qui nous raconte Qu'en Corée du Nord On ne fête pas Des anniversaires Mais qu'on ne fête Que celui Du dirigeant Justement Et que lui Il a toujours l'impression Que c'est son anniversaire Qu'on fête C'est une plongée C'est une plongée Au cœur De la Corée du Nord Une Corée du Nord Ici Plutôt Rurale Avec des personnages Qui N'ont pas grand chose Pour vivre C'est très très dur C'est très poignant C'est hyper émouvant C'est intéressant Parce qu'on a deux regards On a des parents Qu'on voit A travers les yeux De ce petit garçon Qui Qui lui Est totalement Fidèle à sa patrie A son Leader du parti Parce que C'est comme ça Que sont élevés Les enfants En Corée du Nord Parce que Parce qu'on leur apprend A vénérer En fait Leur président Je sais même pas Si on dit Président Je sais plus Mais vous m'avez comprise Et parce que Voilà Ils sont complètement Embrigadés Parce que La propagande C'est C'est toute leur vie Et que Quand on est petit On n'en a pas conscience Et donc C'est intéressant Ce double regard Entre Ce petit garçon Qui est hyper Qui est un bon Coréen du Nord Et Et ses parents Dont on comprend Qu'ils sont pas très contents Pas très heureux Et pas du tout En phase Avec Avec Cette vie Qui leur est imposée Je vais pas vous en dire Trop Parce que Parce que C'est une BD Qui se lit Assez rapidement Mais ça m'a Énormément touchée J'ai adoré les dessins J'ai trouvé L'usage des couleurs Très très intéressant Puisque Au début On a des couleurs Très vives Chatoyantes Et puis Ensuite Il y a un basculement Dans le récit Et on passe Sur Du noir et blanc Ce qui correspond Très très bien Au changement de taux Qui a lieu Et en fait C'est tragique Parce que C'est l'histoire De De milliers De personnes Qui luttent Pour survivre Chaque jour Et Et voilà Ça m'a Retournée C'est impossible De rester de marbre Face à ce genre De récit C'est de la fiction Sans en être Et voilà J'ai pleuré à la fin J'ai adoré J'ai trouvé ça Excellent Et j'ai envie De lire plein D'autres choses Sur la Corée du Nord Et maintenant On passe au roman La première lecture Qui m'a marquée En 2021 N'est autre que Skyward De Brandon Sanderson Je vous l'avais dit Dans mon bilan lecture De l'hiver Dernier Que je l'avais lu Au début du mois de janvier C'était ma toute première lecture De 2021 d'ailleurs Donc c'est cool J'ai bien commencé l'année Skyward Je l'ai lu à un moment Où j'avais besoin Exactement De ce genre de lecture C'est à dire Quelque chose de léger Quelque chose de divertissant Quelque chose qui me fasse du bien Quelque chose qui se lise vite Avec des rebondissements Un bon page turner Des personnages Intéressants Un plot Cool Qui te donne envie D'en savoir plus Je pense que vous êtes Très 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 nombreux Et nombreuses A avoir entendu parler de ce livre Et même à l'avoir lu C'était génial C'était trop trop bien J'ai vraiment hâte de lire la suite Que j'ai pas encore acheté Parce que Parce que c'est pas De lecture que j'ai prévue Tout de suite Je vais me retrouver Un petit mot Qui date de Noël dernier Et ouais C'est une lecture Qui m'a fait Énormément de bien C'est de la SF Un petit peu Young adulte Je dirais Et C'était Très Très Cool Vraiment J'ai rien d'autre à dire En fait J'ai kiffé Mais c'est fou J'ai des mots Dans tous mes livres Ensuite Ensuite En février Il y avait Le petit challenge De Alex Bukinambrada Février Ta pâle Où on doit lire Un max De petits livres Et moi J'avais lu L'île aux enfants De Ariane Bois Dont je vous ai déjà Parlé aussi Longuement Je pense Dans un vlog Au début de l'année L'île aux enfants Qui raconte L'histoire De deux Jeunes Sœurs Réunionnaises Qui ont été Séparés Et qui font partie Des enfants de la Creuse Dont j'ai déjà parlé Pas mal aussi Sur ma chaîne Les enfants de la Creuse Qui sont donc Des enfants réunionnais Qui ont été Déportés De force Dans des départements Un petit peu Dépeuplés De la métropole Pendant Entre les années Soixante Et fin Soixante-dix C'est tout un pan De notre histoire Qui a été Plutôt Oublié Et en tout cas Dont on parle Très très peu En métropole Qui est quand même Assez connu A la réunion Puisque en fait Ces enfants Ont aujourd'hui L'âge De mes parents Une petite soixantaine Donc C'est des gens Qui pour certains Cherchent encore Leur famille Qui Cherchent encore Leur racine Qui cherchent encore Aussi justice Puisque C'est des crimes En fait Qui ont été Connus Et ici Ariane Bois Qui est donc Une journaliste Qui a écrit Ce livre En collaboration Avec De nombreuses Victimes Associations Enfin c'est Très très bien Renseigné J'étais un petit peu Inquiète A ce sujet Mais en fait Ça a été Très très bien Très 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 bien Traité J'ai perdu J'ai perdu le fil De ma phrase Mais tout ça Pour dire Que voilà L'autrice N'était pas Conservée Par le sujet Mais qu'elle a écrit Un magnifique Roman Complètement Inspiré De faits réels Du coup En collaboration Avec les personnes Enfin en collaboration En ayant Beaucoup Discuté Et en s'étant Beaucoup Instruite En fait Sur le sujet C'est pas clair Ce que je dis Vous avez compris Et dans ce livre On suit donc Notamment Une des deux Jeunes sœurs Qui Qui a donc été Déportée Assez jeune Et qui a donc été Séparée De sa petite sœur De ses parents Bien évidemment De toute sa famille Et qui a perdu Complètement contact Comme la plus La grande grande Majorité Des victimes Et qui S'est retrouvée Des années après Avec ce Putain de bagage En fait Et cette Injustice Et ce désir De comprendre De savoir De se souvenir Voilà C'est un sujet Dont j'ai déjà parlé Qui me Qui me tient à cœur Et D'ailleurs Sur lequel J'avais dit Que je Que je Lirais Des témoignages Aussi Écrits Par Par les victimes Ce que j'ai pas encore fait Ah j'ai pas J'ai pas de temps J'ai pas de temps Pour lire tout ce que je veux Ça me frustre Mais Voilà C'est une lecture Qui m'a beaucoup marquée Que je trouve Très importante C'est un sujet Dont on parle Très très peu Et qui a pourtant Comme je vous le disais Encore des répercussions Aujourd'hui Et donc Voilà Je le mentionne Ici Parce que C'était C'était une claque Qui m'a beaucoup émue Qui m'a fait pleurer aussi Mais je pleure beaucoup En fait Je vous le recommande Vivement Et puis je vous recommande Aussi De lire D'autres trucs Sur le sujet Si ça vous intéresse J'ai lu également Une BD De TM Qui s'appelle Piment aux oiseaux Qui était très bien aussi Voilà Il y a plein de choses A dire sur le sujet Il faut que je fasse Mon petit shopping Et que Et que je lise tout ça Un roman Pour lequel J'ai écrit Une vidéo Un script de vidéo Il y a des mois Et que je n'ai jamais Réussi à sortir Un livre Que j'ai déjà Mentionné sur ma chaîne En vous disant Que Oh j'en parle vite fait Parce que de toute façon Il y a une vidéo qui va arriver La vidéo n'est jamais arrivée Je sais pas si elle arrivera un jour Je n'arrive pas à la filmer Et je ne sais pas Comment parler de ce livre Alors qu'en fait Je me suis posée J'ai réfléchi J'ai écrit des trucs Donc c'est quand même Plus pratique Je vous parle de Betty De Tiffany McDaniel Qui est tellement assortie A ma tenue C'est satisfaisant Betty C'est le roman Qui a fait parler Fin 2020 A l'automne 2020 Il me semble Et que Tout Tout bookstagram Et tout Booktube a lu J'ai l'impression Que j'avais reçu Également En cadeau Avec De l'importance Du poil de nez D'ailleurs Hey maman Tous les livres Que tu m'as offerts Sont non stop Et qui Là pour le coup M'a laissé Vraiment traumatisé C'est pour ça Notamment que je parle De lecture marquante Et pas de livre préféré Parce que je peux pas dire Que Betty C'est C'est un de mes livres préférés J'ai adoré J'ai adoré cette lecture Et elle m'a Bouleversée Mais ça a été tellement de douleur Que je Je peux pas dire Que je vais relire ce livre Je peux pas dire Que je le conseille A tout le monde Je peux pas dire Que Je sais pas C'est Très bizarre Comme sentiment Mais Très objectivement C'est aussi Excellent C'est extrêmement Bien écrit C'est D'une poésie Incroyable Les images Dans ce livre D'une beauté Sans nom En fait là Là tout de suite Je ne sais toujours pas Ce que je vais vous dire De ce livre Je pense que vous en avez aussi Entendu Beaucoup parler Tiffany McDaniel Encore un mot Non mais c'est un sketch En fait c'est que des cadeaux C'est pour ça Les trois Tous les livres Que je vous ai présenté Quasiment c'est que des cadeaux Comme quoi Merci tout le monde Merci pour les cadeaux Qu'est-ce que je disais Oui Tiffany McDaniel Nous raconte L'histoire de sa mère Betty donc Qui était une Enfin qui était Je ne sais pas si elle est décédée Peut-être pas Qui est donc une jeune Enfin elle n'est plus jeune Mais c'est bien aussi De scripter ses vidéos en fait Betty La mère de Tiffany McDaniel Qui quand l'histoire commence Est une jeune fille Née d'un père Cherokee Et d'une mère Américaine blanche Et qui Qui a une famille Plutôt Dysfonctionnelle Je vais mettre tout de suite Des gros trigger warning Oh là là Il y en a tellement Violence Violence Faites aux enfants Aux animaux V-I-O-L P-E-D-O-P-H-I-L-I-E Quoi d'autre Tellement de choses Ça parle de suicide Ça parle de De la mort Tout simplement De la perte D'être cher C'est horrible Ah oui On parle aussi de I-N-C-E-S-T-E Voilà C'est pas gay du tout C'est pas gay du tout Qui fait tout pour sa famille Qui fait tout pour ses enfants Qui leur raconte Des histoires magnifiques Qui essaie de tout faire Pour atténuer la douleur En fait De ce monde La cruauté du monde Dans lequel ils vivent C'est des enfants Qui sont victimes De racisme Et notamment Betty Puisque c'est celle Qui a pris physiquement Le côté le plus Bah le plus Cherokee Des gènes de ses parents Là où ses autres frères et soeurs Sont genre des petits Blondinés blancs Donc elle est maltraitée A l'école Parce que les enfants Sont méchants avec elle Parce qu'elle est différente C'est des enfants Qui passent partout Par toutes les douleurs C'est des enfants Qui se tapent aussi Des bagages émotionnels Et des traumatismes Intergénérationnels De leur famille tout entière Puisque la mère de Betty A subi des choses atroces Et des choses qui l'ont laissée Mais complètement traumatisée Et malade en fait Malade C'est une femme Qui m'a profondément Peinée Parce qu'elle a tellement souffert Qu'elle en a Presque perdu la tête Et que Et que pour cette raison C'est loin d'être une bonne mère Et c'est atroce Et en même temps Tu peux que avoir De la compassion pour elle Parce qu'elle a vécu un enfer C'est C'est Voilà C'est énormément de sujets Horribles Et en même temps On a Ce père Qui essaie De tout De tout faire Pour que la vie De ses enfants Soit la plus belle possible Mais qui En fait T'as beau essayer Au bout d'un moment Tu peux pas repousser Éternellement La La douleur Tu peux pas repousser Éternellement Les injustices tu peux pas faire comme si ça n'existait pas et en fait c'est des gens qui sont frappés de drames incessants et qui malgré tout essaient de s'en sortir c'est quand même aussi une histoire de sororité, de fraternité, d'amour filial et familial c'est pas que de la noirceur heureusement sinon je l'aurais pas terminé et c'est un livre qui malgré toutes les difficultés au début que j'ai réussi à encaisser et sur les dernières pages vraiment mais j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie j'ai mis du temps à m'en remettre et je pense que ça a fait cet effet à pas mal de monde ça m'a profondément marquée, ça m'a choquée, ça m'a aussi remplie d'amour c'est un récit qui est tout aussi lumineux qu'il est noir et c'est ce qui en fait toute sa beauté mais encore une fois je ne peux qu'insister là-dessus c'est à ne pas mettre entre toutes les mains je préfère vous prévenir que c'est pas une partie de plaisir et c'est une partie de non-plaisir qui dure 700 pages j'avais oublié, j'ai corné beaucoup de pages ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages qui m'ont marqué en général ça veut dire que la plume est très très belle quand je corne des pages c'est qu'il y a des phrases qui me font quelque chose et voilà, Betty, clairement une de mes lectures les plus marquantes de 2021 que je vous recommande si vous avez le coeur bien accroché mais sinon peut-être passez votre chemin après la différence avec par exemple The Paper Palace qui m'a dérangée et qui aborde des thèmes finalement plutôt similaires c'est que là on parle d'une histoire vraie on parle de gens qui ont vraiment existé on parle d'une famille qui a souffert et c'est écrit par une personne qui fait partie de cette famille et c'est raconté crûment par mon nom certes mais dans le plus grand des respects en fait de ces personnes et c'est important, voilà bon maintenant je vous propose qu'on se change les idées avec une lecture dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet là pour le coup je pense que je peux dire que ça fait partie de mes livres préférés parce que c'est un livre que j'ai tellement adoré que je me verrais bien le relire un jour L'Arche de Darwin bien sûr de James Moreau qui est un roman un peu historique qui reprend des petits trucs qui sont vraiment produits dans l'histoire mais en les twistant, en ajoutant un côté fictionnel avec des personnages qui n'ont pas existé, des problématiques qui n'ont pas existé et ici on est sur un roman plutôt d'aventure, très drôle, très piquant, un peu pincant qui aborde des thèmes quand même super sérieux comme la science, la religion, la spiritualité, l'existence ou pas de dieu c'est des sujets qui ne me parlent pas forcément tout le temps ça dépend comment c'est tourné et j'ai adoré ce livre que j'aurais tellement aimé qui est une suite, qui est genre une série avec Chloé Bathurst qui est donc la personnage principale bon je ne vais pas vous bassiner plus longtemps parce que j'en ai parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge si ça vous intéresse je vous le mets là non, là, non là j'ai adoré ce livre et je le recommande à 100% si ces thèmes qui sont quand même bien spécifiques ne vous font pas peur et si vous aimez l'aventure, si vous aimez les personnages fun une plume qui ne se prend pas trop au sérieux qui est marrante et qui en même temps parle comme je vous le disais, de sujets sérieux sans se prendre au sérieux c'était génial, j'ai adoré j'ai hâte de lire ce que James Moreau a fait d'autres et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et on va terminer avec deux mentions honorables j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury qui m'a aussi marquée pour les thèmes qui sont abordés et comme souvent avec Bradbury, un peu déguisé, sous couvert de fiction mais il a toujours des choses intéressantes à nous dire il a toujours des thèmes qui me font prendre conscience de plein de choses ce livre je l'ai lu et quand je l'ai terminé je me suis dit merci pour la piqûre de rappel, j'avais besoin de lire ça pareil je vous mettrai la vidéo en lien où j'en parle un petit peu plus c'était un vlog aussi ça m'a beaucoup touchée et puis au delà de ça c'est du pur divertissement un petit peu orifnique en tout cas complètement fantastique et c'était très bien comme d'habitude avec Bradbury c'est aussi très très bien écrit voilà c'était très cool et en mention honorable également puisque c'est une suite et que le premier tome s'était déjà retrouvé dans mes meilleures lectures de 2020 mais je pouvais pas ne pas le mentionner parce que c'est tellement chouette on a Anne Davon Lee qui brille de mille feux mon dieu toujours de Elle à Montgomery qui est un petit bijou là pour le coup de douceur de bonne humeur de good vibes de chaleur ça te met du baume au coeur ça fait du bien c'est tellement doux c'est tellement réconfortant c'est englobant c'est toujours aussi magnifique dans l'objet livre j'ai hâte de lire la suite j'adore suivre Anne sa vie ses péripéties il y a vraiment des passages qui me font éclater de rire et c'est pas peu dire parce que je suis bon public mais je suis du genre à rire dans ma tête tu vois même je regarde un sketch genre je ris dans ma tête si vraiment je ris à voix haute c'est que c'est drôle je recommande à fond ça c'est typiquement le truc à lire tu vois t'as lu Betty tu te sens pas bien tu lis ça ça va te faire oublier ta peine c'est sûr et voilà c'est tout pour ce bilan de mes lectures les plus marquantes de 2021 finalement on a quand même une petite variété dans les genres qui est plutôt pas mal j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver après tout ce temps c'était pas du tout prévu cette pause interminable j'espère que vous avez fait de belles lectures aussi en 2021 j'espère pour moi que 2022 sera quand même plus riche en trucs qui me font vraiment genre vibrer mais à 200% n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les trucs les plus cools que vous avez lus ou les trucs les plus décevants c'est très intéressant aussi les avis un petit peu plus négatifs moi j'aime bien et puis je vous retrouve très vite normalement pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis à bientôt bye et en attendant je vous dis à bientôt